bonjour à tous bienvenue sur la chaîne le tricot monde de sophie qui est une chaîne qui parle essentiellement de tricot et de couture je suis sophie vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux également sur instagram avec le pseudo tricot monde sophie et sur ravelry qui est un espace un réseau social de tricot sous le même pseudo tout est indiqué en fin de vidéo puis je vous remettrai aussi dans les informations en bas de cet épisode j'espère que vous allez bien je vous souhaite déjà mes meilleurs voeux pour cette année 2024 je vous souhaite une très belle année douce pleine de beaux projets de mailles de couture et surtout voilà faites vous plaisir dans dans vos projets voilà je porte aujourd'hui le pull brune de atelier émilie que j'avais tricoté pour elle dans le cadre du test donc c'est un pull qui était d'abord sorti dans le livre en collaboration avec l'énamoré et ensuite il est sorti en fiche individuelle donc moi je l'avais tricoté pour le test dans un mélange de deux fils donc un film merino de the williskin en coloris ballet c'était une base sa base finger cross donc c'est le merino super wash et doublé avec un fil de mohair de chez maison corlène je me rappelle plus exactement du coloris c'est anamé mais sans conviction bref c'est un rose pâle voilà je l'aime beaucoup c'est un de mes pulls préférés il y a deux modèles que je porte vraiment beaucoup beaucoup moi à la maison notamment c'est le brune donc j'en ai tricoté deux et j'ai un deuxième pull que j'aime énormément qui est un pull de Anne Wenzel qui est le rib de raglan donc c'est un qui monte et puis avec des grandes emmanchures chauves-souris et un jeu de côtes donc je vous remets la petite photo ici voilà pas mal de petits projets pour ce début d'année à vous montrer je vais commencer par la partie tricot ensuite j'enchaîne avec la couture j'ai un peu moins cousu là sur cette fin d'année mais voilà j'ai quelques envies je vous explique tout ça et je vous indique du coup dans les infos de la vidéo à quel moment démarre la couture il suffit de cliquer sur sur le temps et ça vous envoie directement au chapitre qui vous concerne et ben c'est parti avec le tricot alors en tricot je vais commencer avec un projet pour ma fille alice vous en avait parlé dans le dernier épisode elle m'avait réclamé un gilet rose qui pète là je pense qu'on a bien bien respecté le cahier des charges donc j'ai tricoté le modèle like a cloud de rory locatelli je l'avais déjà tricoté deux fois pour moi et donc là elle voulait un gilet rose néant donc après quelques recherches sur sur ravelry différentes boutiques je vois là bon ça reste quand même une ado de 12 ans et demi qui prend pas non plus un grand soin de ses affaires donc je voulais pas investir dans un modèle mohair et mirino et voilà donc après je voulais pas non plus acheter une laine trop bas de gamme malgré tout parce que je passe du temps à tricoter ce aussi pour qu'il me porte et que ça soit assez qualitatif donc j'ai trouvé un bon compromis sur le site de laine et tricot j'ai acheté de la laine déca donc c'est de la soquillette déca de chez coupnit donc c'est une base qui est prévue pour des chaussettes déca mais ça se prête tout à fait à faire un modèle de gilet donc la petite subtilité c'est que les échevaux sont sont vendus sous format cinquante grammes donc il m'en a fallu quand même un certain nombre pour pouvoir réaliser un gilet en taille en taille s donc j'ai utilisé moi à peu près neuf échevaux de cinquante grammes donc pour la taille je suis partie sur la plus petite et j'ai suivi les indications il me semble que j'ai rien modifié sur la longueur et tout voilà alice elle est quand même plus grande que moi pour là elle est on va dire à 1 m 65 je pense qu'il va grandir encore un peu donc je voulais pas d'un gilet tout court pour elle je vais essayer d'enfiler par dessus mon gilet brune ouais j'ai enlevé le brune et je vous montre tout de suite c'est quand même mieux comme ça alors voilà donc même moi je suis ravie de ce qui me va aussi je vais pouvoir lui piquer il n'y a pas de raison parce qu'elle me pique la plupart de mes vêtements donc quand je lui ai tricoté je me disais qu'il allait peut-être aussi de temps en temps attirer sur mon dos donc voilà au niveau de la construction bon c'est un modèle qui a été pas mal réalisé il ya quelques temps donc mais ça fait un moment qu'on l'a pas vu donc genre je vais en reparler un petit peu il est assez simple donc il se tricote du haut vers le bas on a un jeu de côtes alors c'est pas vraiment des côtes mais voilà c'est des espèces de côtes brisées ça donne un petit point comme ça qui est joli alors moi ça m'a pas du tout ennuyé je sais que certaines et certains qui l'ont tricoté ont trouvé ça un petit peu un petit peu long et rébarbatif alors il est probable que moi en tricotant la méthode continentale le fait d'enchaîner les mailles en droit à maille envers ça soit quand même beaucoup plus facile que ceux qui tricotent avec le fil dans la main droite donc j'ai trouvé moi ça m'a pas dérangé c'était même plutôt plaisant parce que comme il y a un enchaînement de points ça avance assez vite voilà je suis très très contente et la laine elle n'est pas râle du tout elle est assez ronde elle est un peu sèche ça donne un effet un peu sec c'est pas du tout moelleux comme du merino ouais j'ai plus la composition en tête mais pour moi c'est pas du merino c'est une laine une laine classique et avec du nylon pour pouvoir tricoter des chaussettes mais plutôt pas mal du tout très contente et il m'en reste suffisamment pour lui tricoter une paire de chaussettes en décal donc côté construction donc on n'a pas d'encolure donc on commence par tricoter le dos jusqu'à la partie des emmanchures donc on tricote en aller retour jusqu'à la hauteur des emmanchures et ensuite on vient relever chaque demi devant à la fois donc on a un jeu de relève sur l'épaule on fait un petit système de rangs raccourcis si je me souviens bien j'ai un doute non non mais il n'y a même pas de raccourcis on repart directement bon je vérifie je vous met dans commentaire là dans le dans la bas dans le bas de la vidéo désolé j'ai pas révisé forcément avant de reprendre autant pour moi voilà et après c'est vraiment relativement simple donc une fois qu'on a atteint la hauteur du devant on a rejoint en rond et puis il n'y a pas de il n'y a pas de bande de boutonnage devant il n'y a pas de bande d'encolure mais c'est un gilet relativement basique et ensuite on relève les manches et puis on a un jeu de côte ici et voilà ce que je voulais dire c'est que c'est un modèle qui se prête bien à modification voilà si la forme vous plaît cette forme de gilet la simple basique vous pouvez tout à fait changer le point le faire en jersey le faire je sais pas en côte plate donc il est vraiment sympa et il me semble qu'elle a un peu le même principe sur un des derniers patrons qu'elle avait sorti au roi le cateli je me rappelle plus tout à fait du nom du patron mais il est présenté dans un coloris bronze ou caramel si je me rappelle bien il a cette même forme mais il me semble qu'il a des jeux de côte en fait avec des juste des lignes comme ça dans le dos et sur les deux ans donc voilà il plaît beaucoup à alice elle l'a déjà mis plusieurs fois et en fait elle l'avait mis sur un t-shirt blanc et on s'est rendu compte que ça dégorgeait quand même un petit peu la laine ça a marqué un petit peu elle avait un t-shirt à colle un peu montant et on voyait qu'avec les frottements on avait quelques traces de rose qui avait des teint sur le t-shirt blanc donc apporté plutôt sur du noir après il va peut-être finir par dégorger mais c'est vrai que vu l'intensité de la couleur c'est pas non plus étonnant que ça déteigne un tout petit peu donc voilà pour le like cloud de rory locatelli que je vais pouvoir maintenant remettre dans son placard ensuite pour moi deux projets pour moi donc au nittit de cette année j'ai suis allé faire un petit coucou angélique sur sur son stand donc elle avait ramené pas mal de laine forcément de la boutique the woolly skin et j'avais très envie de me tricoter une grosse écharpe moelleuse pour porter notamment sur mon manteau le manteau flot de l'atelier ischemic donc qui est quand même un manteau un peu à col v donc voilà quelque chose qui me tienne chaud beaucoup et angélique je crois que l'année dernière ou il ya deux ans elle avait proposé un tuto avec célèbre donc elle elle s'était tricoté une grosse écharpe en brioche et elle avait indiqué le tuto sur sur son compte instagram donc j'avais très envie de réaliser une charte sur ce principe là donc j'ai acheté deux échecs quatre échevaux donc deux échevaux de base finger cross donc son mérino superwash et deux échevaux de bombix donc sa base mon air et soie donc j'ai tricoté les deux fils ensemble pour pouvoir faire une maxi écharpe et je m'étais réservé également de quoi me faire un petit accessoire donc je vous montre tout de suite bon j'ai tricoté la fameuse écharpe woolly en coloris harlequin pour la base fingering et pamoison pour la base mohair donc j'ai deux tout petits petits restes bon ça y est j'ai retrouvé mes tout petits petits restes alors donc la base fingers crossed en coloris harlequin donc c'est 400 mètres pour 100 grammes et il me reste uniquement ça voilà j'ai quand même complètement optimisé mes deux échevaux c'était l'idée que j'aille au bout du de ma laine et il me reste quelques grammes donc je n'ai pas pesé mais j'indiquerai sur ma fiche ravelerie donc éventuellement ça n'a pas trop d'intérêt puisque j'ai fait deux projets avec donc sur la base au mix pamoison coloris pamoison j'aime bien elles sont trop j'aime beaucoup le logo d'angélique le petit mouton là il est quand même vraiment sympa ce woolly le petit woolly voilà il me reste ça du coloris pamoison donc j'ai tricoté cette maxi écharpe donc pour le tuto on monte 60 mailles ah michel bonjour michel alors on n'a pas de relou à la maison ce matin parce qu'ils sont partis au ski moi je n'étais pas trop en forme donc j'ai passé mon tour et on a quand même michel salut michel tu viens de dire bonjour voilà alors michel miaule comme une porte qui grince il ne sait pas miauler c'est que queen alors je ne l'ai pas mesuré mais je pense qu'elle fait bien 1m50 mais c'est largement suffisant voilà pour enrouler autour du cou donc on monte 60 mailles ensuite on tricote on tricote à l'envie en brioche jusqu'à soit aller au bout des chevaux pour faire une écharpe d'environ deux mètres moi ce que j'ai fait c'est qu'à arriver à peu près aux deux tiers des échevaux donc je tricote souvent moi je bobine et je prends par le brin extérieur du cake je préfère je trouve que ça se démène mieux ça fait moins de noeuds sur la fin donc peu importe et donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai pris sur mes échevaux par le brin intérieur j'ai mis en attente et j'ai tricoté un petit bandeau frida qui est un patron gratuit de l'atelier Emily qu'elle avait proposé il y a quelques années depuis bien deux ans maintenant donc sur le principe en fait on fait un bandeau une bande en jersey double donc le jersey double ça se tricote en aller-retour donc on a un nombre de mailles on va dire double donc on tricote une maille sur deux on tricote une maille on glisse l'autre on tricote une maille on glisse l'autre et sur le rang retour on fait l'inverse donc les mailles qu'on a glissées sur le premier rang on les tricote sur le deuxième rang et on glisse les autres donc on a ce système en fait de tube enfin ça ne forme pas un vrai tube mais on a une double on a un tricot qui est réversible complètement réversible assez épais donc on tricote une bande d'une certaine longueur et ensuite on vient faire un petit assemblage donc une petite couture un peu spécifique pour pouvoir créer ce petit nœud devant c'est très bien expliqué dans son patron il y a une photo et sinon je crois qu'elle avait fait une petite vidéo sur son compte Instagram en story pour expliquer comment faire l'assemblage donc moi j'ai tricoté le petit bandeau puis quand j'ai eu assez après j'ai terminé mon écharpe jusqu'à aller au bout des échevaux alors sur les bouts d'oreilles voilà donc je suis très contente de cet ensemble il est bien chaud, bien douillet donc moi je vous avais expliqué la dernière fois que j'adore les bonnets mais je n'en porte plus trop parce que ça a tendance à m'écraser les boucles donc quand c'est pour aller se promener ou au ski ou le week-end bon c'est pas très très grave mais quand c'est pour le travail et que je me suis coiffée le matin et que j'arrive sur le parking du boulot j'ai pas envie d'avoir à tout recommencer en arrivant bon c'est très futile mais je suis désolée ce sont mes cheveux voilà donc très très contente j'aime beaucoup l'ensemble c'est très joli bien chaud, bien douillet que ça fait un petit côté bien cosy donc voilà pour ce petit duo cocoon et atelier mini pour le bandeau et Zohuliskin pour le patron de l'écharpe et pour l'hélène alors on va pas se mentir c'est pas passionnant de tricoter de mettre comme ça de brioche mais voilà il faut le faire de temps en temps devant une série voilà ça avance assez vite mais bon c'est pas c'est pas le tricot le plus challenging et le plus passionnant du monde mais on va dire que c'est assez méditatif ça se fait pas trop mal j'avais alors dans le tuto d'Angélique elle propose d'utiliser des aiguilles 8 moi j'en avais pas enfin j'en avais mais en le kit Symfony de Nid Pro donc qui est en bois ça glissait pas du tout j'aime pas du tout ou plus du tout les câbles moi depuis que j'ai testé les Xiaogu je me suis entièrement convaincue je trouve que les câbles sont super et puis moi les aiguilles inox c'est quand même au top donc j'ai utilisé la plus grande taille d'aiguilles que j'avais dans mon kit qui est la taille 5 et je trouve qu'au final la définition du point elle est bien c'est pas plus mal comme ça j'avais peur aussi que trop lâche je l'accroche tout le temps avec les bouts d'oreilles enfin moi je passe je passe mon temps à accrocher mes bouts d'oreilles dans mes écharpes mais tant pis c'est comme ça voilà pour ce premier kit pour moi j'ai surtout des accessoires en fait à part le gilet d'Alice là j'ai surtout des accessoires alors ensuite je me suis tricotée une paire de chaussettes ça c'est le tout premier projet de 2024 donc pour vous faire la petite histoire quand je suis partie en vacances en Écosse au mois d'août je suis passée à l'Édimbourg dans la boutique de Ginger Twist Studio et j'ai acheté deux échevaux de base socks je sais plus le nom de la base et j'avais acheté deux échevaux identiques dans un coloris vert comme ça qui est le coloris Factory Girls donc un pour moi et un pour offrir à mon amie Caroline du compte Simelo donc elle est venue quelques jours à la maison donc on a fait un duo de chaussettes pendant ces jours ces jours là donc on a tricoté chacune une paire de chaussettes avec cet échevau donc moi je suis partie sur une base de chaussettes à la vanille assez simple mais j'avais très envie en fait de tester un point que j'avais repéré sur un patron de chaussettes qui est le patron des Lire Bjorn Michel non donc le patron des Lire Bjorn qui est un modèle qui était dans le livre 52 Weeks of Socks si je me rappelle bien et qui doit être aussi qui existe aussi en format individuel mais je ne vous cache pas que le prix m'avait un petit peu freiné je trouvais que 8 euros pour un patron de chaussettes c'était un peu excessif bon après voilà chacun fait comme il l'entend je ne dis pas qu'il y a un travail derrière mais voilà je me disais qu'avant d'acheter le patron je voulais quand même faire un essai pour voir si j'étais capable de faire ma version et effectivement j'ai réussi à faire une adaptation à personnel de ce point donc voilà je ne regrette pas en fait c'est un système avec des mailles glissées donc sur une chaussette elle est dans un sens et sur l'autre chaussette elle est en symétrique voilà donc j'ai monté 56 mailles donc je vous expliquerai après pourquoi alors j'ai monté un certain nombre de mailles qui correspond à ce que je tricote d'habitude en 3 à 25 pour mon pied et puis ensuite donc j'ai fait une tige assez longue je crois qu'il y a à peu près 10 ou 12 cm je vais mesurer donc avec ce système de mailles glissées côte avec des mailles glissées et après j'ai fait un talon à rang raccourci et ensuite j'ai fait le pied en ne faisant le point cette fois que sur le dessus pour pas que ça me gêne sous le dessous du pied j'ai fait une pointe un petit peu plus arrondie sur les conseils de Caroline parce que en fait quand j'ai tricoté mon pied j'étais un petit peu plus loin que enfin ma chaussette risquait d'être un peu longue donc en discutant elle me dit tu devrais faire un intermédiaire sur la chaussette j'ai déjà vu ça donc au début je fais les diminutions un rang sur deux donc j'ai fait j'ai diminué en fait un rang sur deux jusqu'à avoir à peu près 20 mailles sur ma sur ma demi-échec aiguille puisque je tricote en Magic Loop et ensuite j'ai fait les diminutions tous les rangs donc en fait on a un arrondi moyennement prononcé et après très très prononcé donc ça permet d'avoir du coup une pointe plus courte et un arrondi plus haut enfin une chaussette plus ronde moins pointue c'est pas mal du tout moi j'aime bien je vais vous comparer là avec une chaussette qui elle a été tricotée en un rang sur deux donc là on est en un rang sur deux là on est sur cette pointe d'abord un rang sur deux et ensuite tous les deux rangs et je trouve que ça fait quand même un joli pied j'aime bien voilà j'ai pas utilisé la totalité de mon écheveau de 100 grammes il m'en reste un petit peu donc il faudrait que je pèse et je mettrai à jour mon projet Ravelry alors la particularité quand même de ce point là c'est le fait qu'on ait des mailles glissées c'est moins élastique donc j'arrive à les enfiler mais voilà c'est quand même un peu juste ça fait un peu comme comme du jacquard je pense qu'il faut il faut alors pas forcément prendre une taille d'aiguille au dessus mais voilà faut peut-être être un peu plus souple je sais pas ce que préconise le patron d'origine mais il faut voilà une petite vigilance à avoir si vous avez un coup de pied un peu fort ou si ou si ou si voilà je sais pas donc très très joli ces chaussettes j'aime beaucoup je vais essayer du temps d'enfiler une ou deux sur mes chaussettes actuelles alors ça fait un très très joli effet sur le pied j'aime beaucoup donc la laine était quand même très variée à la base donc voilà j'avais envie de quelque chose un peu un peu texturé un peu différent donc voilà toutes les deux avec Haro on a choisi deux modèles différents c'est marrant ça fait ça fait des chaussettes des chaussettes un peu jumelles mais qui sont un peu dans le même esprit et donc comment on tricotait toutes les deux nos chaussettes on a eu des petites questions sur les techniques sur les normes de mailles etc et c'est vrai moi si vous m'avez rendu compte depuis quelques temps quand je regarde les podcasts etc que beaucoup de tricoteuses de chaussettes montent leurs chaussettes sur 64 mailles si je me rappelais bien ou 68 alors que moi je tricote souvent avec moins de mailles bon je pense que j'ai un pied qui est un peu fin c'est vrai mais n'empêche que je trouvais qu'il y avait une sacrée différence et je le voyais notamment quand je tricotais des chaussettes pour hommes donc les tricopines elles montent ou les tricopins ils montent sur 74 mailles enfin autour des 70 mailles alors que moi les chaussettes hommes que j'ai tricotées pour faire les cadeaux de Noël j'étais plutôt autour de 64 68 mailles donc je me suis quand même posé la question de mon échantillon à ce moment là surtout que Karou me confirmait qu'elle avait trouvé ça un peu large et je pense qu'effectivement en 3,25 j'ai un échantillon qui est trop large donc bon sur le principe ça ne pose pas de problème puisque les chaussettes me vont les chaussettes que j'offre elles vont aussi mais bon malgré tout Karou me disait qu'elle elle avait constaté qu'en prenant des fois une demi-paille d'aiguille en moins elle trouvait que la sensation sous le pied était beaucoup plus agréable elle trouvait qu'elle sentait beaucoup moins la maille tricotée sous son pied quand elle marchait avec une demi-taille d'aiguille inférieure donc pour ma paire suivante j'ai décidé en fait de partir sur une taille beaucoup plus petite donc moi qui tricote quand même assez lâche alors je vous ai dit 3,25 c'est faux c'est 2,25 autant pour moi donc j'ai tricoté les chaussettes là en 2,25 donc pour cette nouvelle paire je voulais carrément descendre en dessous parce que je me suis dit qu'en 2 ce ne serait pas suffisant pour avoir le nombre de mailles recommandées donc je suis partie sur des aiguilles 1,75 j'ai tricoté le modèle des Basic Biaritz Basic Biaritz Socks de Incaolic donc c'est un patron qui peut paraître simple mais qui a une construction de talons très très intéressante donc c'est un talon complètement différent très emboîtant et j'étais vraiment curieuse de tester ça alors donc pour ce patron on part de la pointe c'est faux c'est vrai c'est faux on part de la pointe voilà autant pour moi on part de la pointe on fait les augmentations donc on tricote jusqu'à son pied et là en fait on se retrouve avec un système de montage de talons qui est vraiment très original très intéressant voilà je vais vous je vous mettrai les photos du patron ici pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble et ensuite une fois qu'on a réalisé le système de talons on fait la tige de la chaussette et après on fait la petite bande de côte donc pour le montage c'est un turquish caston on tricote ce fameux talon assez spécifique je pense je ne l'ai jamais vu ailleurs sur ce patron là il faudrait que je regarde sur les patrons de Missande si ça ressemble un peu ou si c'est différent j'ai l'impression qu'il est un peu différent quand même c'est vraiment pas le même celui-là il remonte vraiment on a cette forme de triangle sous le pied et ensuite on a un certain nombre de côtes torse sur le haut de la chaussette donc pour ce du haut de chaussette j'ai utilisé un kit que m'avait gentiment ramené Caro d'Exception Laine si je me rappelle bien je ne sais plus si c'est Exception Laine ou si c'est je crois que c'est Exception Laine bref donc c'est un kit de chez Arco Irissiarn donc dans sa base Dobby et c'était le coloris Regnadoun avec le petit mini assorti alors je vais refaire un peu de gymnastique donc j'ai tricoté la taille moi j'ai tricoté une pointure 38 donc cette fois j'ai bien monté mes 64 mailles je ne me rappelle plus je vous l'écris je vous l'écris juste en dessous pour être tout à fait précise et donc hop on se retrouve avec ce talon qui est quand même très emboîtant très joli ça fait vraiment un talon ergonomique et c'est c'est plutôt plutôt agréable voilà alors je ne sais pas si c'est le fait de les avoir tricoté bien à ma pointure et encore je pense que les autres je les tricoté bien à ma pointure mais je pense que pour rentrer dans les chaussures ça glisse moins ça glissera moins sur le pied ça fait très joli j'aime j'aime beaucoup c'est vraiment très sympa donc ça fait cette et le coloris est très très beau je me suis régalée en tricotant cette couleur de arc-o-iris voilà je vais essayer de ne pas tomber de ma chaise voilà je pense que je vais en refaire bientôt j'avais acheté plusieurs patrons chez Inca Week donc de Mélanie quand elle avait fait une promo à l'occasion de son anniversaire donc j'avais acheté les Basic Biarritz Socks j'ai acheté les Guettari qui sont un peu sur le même principe mais avec un petit point un petit point de dentelle et j'ai acheté également les Umaya que je trouvais très très original donc c'est un système de code bicolore elles sont hyper flashy elle avait fait elle avait présenté une version néon moi que j'avais trouvé vraiment génial voilà donc ça c'est fini pour la partie chaussettes je me fais vraiment très plaisir à tricoter des chaussettes et je pense qu'en 2024 je vais continuer à en tricoter beaucoup je ne suis pas sûre de partir sur une boîte de bas parce que moi l'idée de les mettre dans une boîte pour les retrouver l'année prochaine je ne sais pas trop ça serait bien sur l'idée je la trouve chouette mais moi j'ai envie de porter tout de suite les chaussettes que je tricote en fait donc je trouve ça un peu bon après je ne sais pas je serai peut-être que si j'en fais beaucoup j'en mettrai dans une partie dans une boîte à redécouvrir sous le sapin à voir mais voilà il est fort probable qu'on revoie prochainement des chaussettes dans ces épisodes et ensuite pour le tout dernier projet terminé hier soir donc du CSF j'avais ramené deux échevaux de chez de chez Simone hier by Simone donc sur la même base la base SAM donc surie alpaga et mirino 50% pour chaque 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 fibre donc c'est un fil épaisseur sport donc le premier échevaux en coloris ultra violet oui c'est ultra violet je l'ai utilisé pour me tricoter une écharpe au lit de Atelier Mili c'est pas une écharpe c'est la capuche pardon au lit de Atelier Mili que je porte pas mal mais surtout en fait à la maison pour avoir un peu chaud au cou des fois quand j'ai un pull qui ne remonte pas trop j'aime bien avoir une petite un petit tour de cou comme ça et c'est vraiment sympa bon peu importe et le deuxième échevaux j'avais acheté du rose fluo pour faire quelque chose pour Alice donc j'hésitais entre une capuche j'étais pas sûre que le concept lui plaise et je confirme elle a pas complètement adhéré et sinon un bonnet donc j'ai réalisé pour elle un bonnet dans le coloris Pink Ladies Forever donc j'adore ce rose en fait en le tricotant je me suis dit que j'avais très envie de me faire un pull dans cette base là et dans ce coloris alors j'ai tricoté mon tout premier Oslo Hat et c'est vrai que c'est un modèle qui est ultra vu sur la blogo de sphère je n'avais jamais tricoté de Oslo Hat donc le Oslo Hat c'est un modèle de petite nitte c'est un modèle simple mais il a un système en fait de double revers qui tient vraiment bien chaud au rail la construction elle est très intéressante donc elle a deux versions de ce patron elle a sa version on va dire classique Oslo Hat et elle avait fait une version Moher Edition où l'échantillon est différent je ne sais pas s'il y a que ça qui change dans le patron vu que je n'ai pas la version basique mais en tout cas moi j'ai acheté la version Moher Edition au vu de mon échantillon et donc je l'ai tricoté avec moins d'un écheveau de la base Sam de Simone ce bonnet Oslo Hat donc il a une construction assez originale donc on fait un système en fait on tricote une bande on replie on tricote ensemble ensuite on fait une bande de jersey dans l'autre sens je pense que c'est pour pouvoir replier plus facilement le bonnet et ensuite on continue et après on fait un système de diminution couronne et ce qui fait qu'au niveau des oreilles en fait on a trois épaisseurs de tricot donc c'est très chaud donc je vais l'enfiler en fiche c'est dimanche si mes boucles sont écrasées c'est pas grave donc j'ai tricoté la taille S donc small small petite taille adulte en mesurant mon tour de tête et en me disant que c'est à peu près pareil pour Alice donc moi je le trouve nickel vraiment pour moi il tombe hyper bien alors quand Alice le met il remonte plus haut je sais pas comment elle se débrouille et elle aimait un peu moins donc à tester si de toute façon si elle aime pas moi je vais le garder je m'adore alors peut-être que je vais en referer un du coup mais très très contente de ce Osloat donc là il est pas encore bloqué donc c'est pas indispensable pour un bonnet mais je pense que ça va quand même permettre à la maille de gonfler un peu puis de se lisser ça sera plus joli et je collerai couderai devant une petite étiquette donc je sais pas encore j'avais des très jolies étiquettes Grahou Family mais Alice elle est pas très fan mais sinon j'en ai d'autres qui sont très très sympas je vais vous montrer les Grahou Family alors voilà j'ai de très jolies étiquettes que j'avais acheté chez Jolibo quand j'avais commandé pour me faire un tissu là pour ma chemise donc je vous montre Grahou Family donc elle a deux versions de ces étiquettes il y a une version qui est brodée en doré et je crois qu'il y a une version qui est brodée en brun donc moi j'ai acheté les dorés parce que je les trouve adorables mais bon Alice elle les aime pas et Alice autant Laura elle est comme moi elle adore le motif léopard Alice pas du tout elle adore le rose fluo mais pas le léopard voilà chacun a son truc pourtant ça aurait été canon bon toujours problème de Miss Météo ah ça aurait été top tant pis je vais devoir m'en refaire ah ouais mais un marron avec Grahou Family bon bref et sinon j'en ai de chez Alice Taylor donc j'avais acheté un petit kit de c'était la collection self love si je me rappelle bien et ça ça pourrait être sympa aussi ouais self love là sur du rose qui pète c'est pas mal euh Queen ça peut être bien aussi voilà bon de toute façon c'est elle qui choisira parce que sinon ça va être le drame ah oui Queen ça le fait bon voilà je pense que je vais trouver mon bonheur et son bonheur et puis si jamais elle le porte pas finalement je mettrai la Grahou Family alors euh ça c'était pour les projets terminés euh ensuite pour les encours en encours pour l'instant je n'ai plus qu'une écharpe alors euh j'ai acheté comme ça je parle en parallèle des achats donc je suis allée faire un petit tour avec Caro chez Lana et Cricot pendant pendant cette semaine de vacances et elle avait plusieurs petites choses donc j'ai essentiellement craqué sur de la laine à chaussettes donc je vous montre tout ça après et euh en passant dans les rayons euh j'ai vu ces méga pelotes là de concept de Angelo c'est de la Katia euh c'est concept by Katia et c'est la base de Angelo donc c'est Merino Extra Fine Wool et c'est un fil qui a l'air d'être soufflé parce que ça fait vraiment une fibre un peu nuage comme ça c'est très très doux euh donc c'est 67% de laine biège et il y a 33% de polyamide voilà et en termes de quantité on a je vais essayer de vous trouver les infos on a 450 mètres pour 100 grammes voilà donc j'ai pris deux pelotes une pour chacune de mes filles elles étaient avec moi elles ont choisi la couleur et je vais leur tricoter chacune une maxi écharpe en en brioche donc sur le même principe que la mienne mais voilà j'ai monté un peu moins de mailles parce que comme j'ai moins de fil j'avais peur que ça soit trop juste et puis finalement je trouvais que 50 mailles au lieu des 60 c'était suffisant et je pense que effectivement ça va être le cas donc voilà j'ai fait un tout petit début donc ça c'est l'écharpe de Laura donc la couleur je n'ai plus l'étiquette mais voilà et donc ça va être une laine qui va changer de couleur au fur et à mesure donc là on va vraiment passer du corail orange au violet rose non ça devrait être quelque chose d'assez rigolo et à la vie ça allait rester vraiment sur les tons de lilas, beige voilà ça va être très très joli aussi je pense il y a même un peu de bleu voilà bon c'est pas passionnant à tricoter surtout que autant mon fil mélange Merino Moher c'était très doux ça glissait bien là ça accroche quand même sur la fibre elle est un peu soufflée ça accroche c'est moins agréable après ça reste très très doux c'est plaisant mais c'est pas aussi qualitatif que le Merino Soie ça glisse quand même moins bien voilà je pense pas tricoter que ça quoique en fait pour s'avancer il faudrait que je n'ai que ça et que je m'oblige à le faire sinon je sais que je vais mettre autre chose sur mes aiguilles et je vais laisser mourir les écharpes mais bon à voir et j'ai un autre projet donc je vais faire du recyclage c'est pas la première fois en fait que j'ai des pulls ou gilets dans mon placard que je ne porte pas à chaque fois ça m'énerve parce que bon c'est quand même de la jolie laine mais il y a toujours un truc que soit c'est un problème de couleur soit c'est un problème de forme donc voilà j'ai déjà recyclé deux projets enfin deux c'est plus des projets mais c'est des deux ouvrages de cette façon là donc j'avais détricoté un pull secret que je ne portais pas du tout dans un mélange de laine de laine amourée que j'adorais que je trouvais magnifique donc en coloris serpenta donc le pull secret je le porte moi c'est un modèle qui ne me convient pas parce que colvé c'est pas trop mon truc je trouvais que voilà ça ne me savait pas trop donc j'avais détricoté j'en ai refait un pull brune de Atelier Mili d'ailleurs je vais remettre le mien j'ai un peu froid c'est mieux alors je disais donc que j'avais détricoté un pull secret pour faire un autre pull un pull brune de Atelier Mili donc le même que celui-là mais en coloris kaki vert kaki serpenta de même j'avais détricoté un pull enchanté de Atelier Mili que je ne portais pas non plus pour des raisons personnelles voilà la forme la dentelle et puis l'encolure très dégagée pareil et j'ai tricoté avec un pull Irati de Atelier Mili que là en revanche je porte hyper souvent pareil c'est un de mes pulls préférés avec celui-ci et le rive de Raglan et là en refaisant le tour dans mon placard je vais dire beaucoup pareil c'est l'épisode pareil j'ai fait le constat que j'avais un gilet en brun de Atelier Mili que j'avais tricoté il y a quelques années que je ne porte quasiment pas alors je ne saurais pas vraiment dire pourquoi parce que j'adore la couleur qui est le coloris caramel au beurre salé je pense que c'est plus un problème de forme ce gilet là il s'associe moins avec mes chemises déjà c'est tout voilà j'arrive pas trop à l'associer malgré tout et puis peut-être que sans plus au niveau de la forme finalement donc je l'ai détricoté j'ai fait un essai là d'habitude je ne m'embête pas je tire directement les fils de mon projet pour retricoter le nouveau mais là je me suis dit que j'allais tester un petit peu différemment donc j'ai détricoté une manche que j'ai bobinée et je vais refaire un pull Whitmore de Amy Laudon donc ça doit être Teller's Studio si je me rappelle bien donc le Whitmore je l'avais déjà fait en noir il y a quelques temps que je porte plutôt pas mal et j'avais très envie de me le refaire en blanc mais finalement je me suis dit que le caramel c'est une couleur qui lui irait très très bien et là je suis sûre qu'en pull avec un jean noir avec des petites boots j'ai des boots léopard ça va être calant donc je vais faire un essai de le retricoter directement je vais voir si du coup le fait de l'avoir rebobiné en cake ça se présente bien et si ça marche bien je détricoterai le reste du gilet pour les projets à venir j'ai fait pas mal d'achats chez Lanae j'ai acheté surtout des laines à chaussettes donc il y avait pas mal de laines du zèbre le zèbre tricote pour faire des chaussettes donc j'ai acheté pour mes filles là c'est elles qui ont choisi leur coloris donc ça c'est Alice dans les tons de lavande on voit bien que il y a quand même un truc avec le lilas le lavande et ça c'est le coloris Hortense Orange donc il y a 50 grammes avec son mini assorti donc il y avait plusieurs combos il pouvait très bien y avoir la même base avec le même coloris avec du orange et pour Laura c'est Soft Turquoise donc j'avais déjà pris des échevaux du zèbre tricote pour les filles dans des autorayants j'avais pris en autorayant elles avaient beaucoup aimé j'ai trouvé que c'était une mienne qui était très très agréable à tricoter donc là comme il y avait encore quelques quelques échevaux j'ai pris et puis surtout qu'il était grand temps parce qu'en fait c'était le jour où alors j'ai plus son prénom je suis désolée je l'écris je l'écrirai ici si je le retrouve elle était là pour récupérer en fait les échevaux pour pouvoir les reproposer elle à la vente donc c'était le jour ou jamais pour prendre des échevaux du zèbre tricote donc j'ai pris pour les filles et j'ai pris également pour moi donc ça faisait j'avais déjà repéré moi j'adore la Felizim Punto j'en avais déjà pris pour me faire un pull il y a quelques temps en base Alpaga que j'adore et là j'ai craqué sur ce coloris je le trouvais super donc c'est la base 75% Merino Superwash 25% Merivant Merivant Nylon donc c'est la Sock 25% de Feliz Ipunto et c'est le coloris Twilly donc je le trouvais superbe ce coloris j'aimais beaucoup beaucoup les nuances donc moi ça c'est le genre de couleur que je porterais pas en pull parce que c'est beaucoup trop varié mais pour des chaussettes c'est parfait c'est là qu'on peut s'amuser et il y avait juste à côté sur la même base le coloris liqueur LP qu'est-ce que c'est et je me disais que pour faire les Oumaya ça serait quand même très très sympa si c'est pas les Oumaya je pense que je vais trouver de quoi faire des chaussettes assorties et au pire ça peut très bien être pour faire une paire en coloris principal et puis là le contrastant et ensuite vice versa je trouverais largement de quoi faire en tout cas c'est très 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 beau et j'ai vraiment envie de tricoter ça prochainement et j'ai également acheté 5 pelotes de Thilia de Filcolana en coloris 145 donc ça doit être le bleu marine donc là il ressort un peu plus il est plutôt comme ça il est assez foncé et c'est pour tricoter en double avec cette laine là qui est une laine de chez Maison Corlen c'est le coloris je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus c'est une base BFL si vous pouvez raconter bien j'aurais dû réviser un tout petit peu quand même avant de faire cet épisode de toute façon je vous donnerai tous les détails au moment où je tricotais le projet donc j'avais à la base fait un pull bon clé de Marguenet c'est un très très joli modèle j'aime beaucoup mais en fait je le trouve beaucoup trop ajusté donc je ne le porte pas et je trouvais quand même vraiment dommage de ne pas le porter donc je vais le détricoter et j'avais besoin en revanche d'un gilet d'un gilet un peu doudou pour porter sur mes chemises au travail etc donc je vais me faire un gilet Belza de Atelier Mili en déstricotant donc mon pull mon pull bon clé et puis en tricotant avec cette tilia de Filconana que j'ai vraiment très très hâte de tester puisque je ne connais pas du tout en fait cette base là et j'en ai entendu énormément de bien donc c'est déjà Lissandre qui est une aficionado de la Filconana mais j'en ai vraiment entendu du bien et notamment il y a si vous connaissez le compte Instagram la Libellule Bleue elle a fait dans ses stories permanentes elle a un comparatif sur les mohers elle a vraiment tricoté énormément énormément de mohers elle a fait des comparaisons elle a fait des fiches sur tout un tas de laine donc il n'y a pas que sur les mohers elle a fait également sur des mérinos sur des alpagas enfin elle a un très très gros travail de comparaison et donc pour le coup elle a vraiment comparé une dizaine une quinzaine de mohers différents et la Tilia est dans son top 3 donc en termes de douceur de rapport de qualité prix etc donc voilà c'est une des raisons qui fait que j'avais particulièrement envie de tester cette base donc je vous donnerai mon avis quand ce sera fait voilà et bien c'est déjà bien avancé pour la partie tricot je vais faire une coulure et puis je passerai un petit peu plus tard à la partie à la partie coupure couture à tout de suite pour la couture pour la partie couture donc je n'ai pas forcément été très prolifique en couture ces dernières semaines mais c'est pas plus mal je vais peut-être essayer de partir sur un rythme un petit peu plus slow couture on verra donc le premier projet que je voudrais vous montrer la première réalisation elle est sur moi c'est la chemise Ariette de Cousette donc en collaboration avec Léopoldine Château donc c'est une box qui avait été proposée juste avant Noël donc c'est un tissu Léopoldine Château le patron c'est Cousette et donc la colle vibration dans la box on a un coffret avec le patron en version papier le tissu l'entoilage pour les parties entoilées forcément et puis les petits boutons pour réaliser cette chemise alors moi je n'avais pas forcément repéré le patron ou la box au premier abord j'étais un petit peu passée à côté mais c'est Simone donc il a montré sur son compte Instagram donc elle avait dû acheter le coffret je pense au CSF donc elle projetait de se la coudre pour Noël et donc quand j'ai vu moi la présentation de la box qu'elle avait faite j'ai complètement craqué j'étais sous le charme en fait de ce tissu avec des gros cœurs j'ai trouvé ça vraiment adorable et donc je me suis empressée de commander la box pour coudre mon chemisier Ariette alors des chemises moi j'en ai déjà plusieurs mais celle-là je la trouvais vraiment très intéressante parce qu'elle a un système avec des manches raglants assez large et puis elle a un système d'empiècement sur les épaules qui est plutôt joli alors je vous montre du coup ma réalisation puisque je l'ai sur moi et je vais y porter à Noël et je dors et je voilà je la trouve absolument canon j'en suis dingue dingue de cette chemise le tissu il est très beau très doux donc en fait on a des gros cœurs et sur certains vous voyez vous voyez ici là c'est écrit Léopoldine Château en tout petit voilà ce reste très discret les petits boutons de la box et ensuite je vous détaille un petit peu la réalisation donc moi j'ai cousu la taille S donc qui correspond à 36-38 donc c'était parfait au niveau de mes mensurations puisque moi je suis des fois un peu entre les deux donc ça dépend un peu du patronage mais là voilà 36-38 c'était impeccable pour moi vous voyez on a ce système de manches raglants qui sont quand même assez larges très confortables et puis on a tout un tas de petits détails techniques qui sont vraiment intéressants donc il n'est quand même pas évident de la réaliser c'est un niveau avancé 4 sur 5 moi ça m'a pris plus de temps qu'une chemise classique entre guillemets donc moi quand je couds la chemise soit la chemise azur soit la chemise sunrise de Superbison donc voilà qui est on va dire plutôt standard en termes de montage donc je passe quand même on va dire à peu près une heure et demie allez une heure et demie deux heures là j'ai passé plus de temps parce qu'il y a beaucoup plus de détails à réaliser il y a notamment ces épaules avec un empiècement donc on a un système là ça fait un peu comme des épaulettes on va dire donc on a en deux parties on a l'épaulette devant l'épaulette derrière donc avec un arrondi et tout le tour en fait de cette épaulette là on a un système avec des plis donc ça donne un très très joli volume sur l'épaule je trouve j'aime bien la proportion du col je la trouve pas mal alors je la porte soit fermée soit portée soit ouverte par exemple moi je suis pas trop chemise complètement fermée d'habitude mais je trouve que sur ce modèle ça s'y prête plutôt bien alors je vais vous montrer complètement fermée elle est à peine juste enfin ça passe mais si je devais en refaire une je décalerais un tout petit peu le bouton pour avoir plus bon ça se fait voilà et c'est un style un tout petit peu différent mais j'aime bien aussi il faudrait des belles boucles d'oreilles rouges pour aller avec vous savez style des césannes avec des grosses des grosses perles avec des tailles de perles différentes ça c'est bien voilà pour le poignet alors c'est un système avec des petites pattes qu'on fait nous même dans des petites bandes de biais voilà c'est une fente une fente indéchirable et puis on a un petit poignet là un peu long avec une découpe arondie et puis ce système de petites pattes alors c'est très joli en revanche pour le quotidien donc se laver les mains faire la vaisselle etc j'ai pas trouvé ça hyper confortable voilà je après il suffit de défaire les petites pattes mais c'est quand même moins facile que d'avoir des petites boutonnières bon après avec une chemise comme ça on ne fait pas la vaisselle voilà on dit s'il te plaît chérie va faire la vaisselle voilà qu'est-ce que j'ai à dire d'autre donc la patte de boutonnage c'est une patte à même qui est repliée les marges de couture sont incluses le livret d'explication est plutôt bien parce que c'est quand même assez technique mais malgré tout moi j'ai pas eu de difficulté donc voilà j'aime beaucoup les systèmes de jeu de pli un petit peu partout devant et dans le dos il y en a moins dans le dos un petit peu ici sur les épaules et le tissu est très beau donc c'est une viscose assez fine quand même je trouve elle est très belle très soyeuse elle se travaille bien moi la seule chose qui finalement me plaît moins dans cette box c'est l'entoilage j'ai trouvé que l'entoilage donc j'ai utilisé celui qui était fourni mais il est quand même de moins belle qualité que celui que j'ai moi par Dressenstaufen je trouve notamment qu'il se tient moins bien et puis après repassage il est je sais pas comment vous dire mais je trouve que j'en ai mis un peu sur les empiècements comme recommandé mais encore je crois que j'en ai pas mis partout j'en ai pas mis dans le dos j'ai bien fait j'en ai mis devant et je trouve que finalement après au toucher la sensation de toucher est moins agréable que les entolages que j'utilise moi que j'achète chez Dressenstaufen sinon j'adore cette chemise je pense que je la referai je trouve canon voilà qu'est-ce que j'ai à dire d'autre sur cette chemise je crois que c'est à peu près tout le col c'est un système avec pied de col il n'y a qu'une seule version de col qui est proposée enfin voilà on a une seule version dans ce patron mais voilà elle est quand même quand même assez originale et c'est plutôt facile à monter il n'y a pas de difficultés particulières même s'il y a ce système d'empiècement voilà c'est plus long parce qu'il y a pas mal de pièces il faut prendre son temps c'est un peu plus un peu plus soigné très très joli qu'est-ce que je peux dire d'autre c'est tout je pense qu'on va s'arrêter là ah je vais juste faire une petite parenthèse là je vous montre mon collier alors j'ai été contactée il y a quelques temps par la marque Oui Art Jolie donc qui est une marque de bijoux ils m'ont proposé en fait une collaboration donc de tester un de leurs bijoux et de donner mon avis donc là en fait j'ai eu la chance de pouvoir recevoir ce collier l'aventurier et je l'adore je ne sais pas si vous vous rappelez si vous avez forcément fait attention mais j'en avais j'avais un peu au moins le même style de collier mais en version argentée et là j'avais très très envie d'une version dorée et ce collier je l'adore donc c'est un même collier avec deux chaînes donc il y a une pierre ici donc c'est une aventurine si je me rappelle bien et pour le deuxième on a ici une feuille de Monstera voilà et il est hyper beau donc ce sont des bijoux de qualité c'est un label RJC si je me rappelle bien en gros c'est un label éthique qui garantit que les bijoux ont été fabriqués dans des conditions responsables c'est fabriqué c'est du Made in France Made in Espagne et ce sont des bijoux plaqués or enfin voilà c'est plutôt qualitatif moi je le garde tout le temps pour dormir me laver etc là ça fait à peu près un mois que je le porte il n'a pas bougé il est vraiment très joli et j'avais également profité donc de cet envoi pour m'acheter donc ça ça m'a été offert ça je l'ai acheté moi c'est une bague pareil avec une petite pierre et je l'adore aussi donc là c'est le collier c'est l'aventurier et ça ça doit être la Splendide si je me rappelle bien de toute façon je vous mets le lien là en barre d'infos voilà donc ça c'est une bague ajustable ils ont plusieurs modèles de bagues avec la taille où on peut acheter sa taille mais là c'était un modèle taille réglable et je trouvais que le principe était bien puis en plus je trouvais que la pierre était très jolie donc très très contente là de cette collaboration je suis ravie de mon collier et puis de mon achat de cette bague voilà je vous parle de temps en temps de mes bijoux parce que je sais que vous aimez bien j'ai pas parlé de mes boucles d'oreilles qui sont des boucles d'oreilles que j'ai acheté moi des balaboustées donc qui sont en résine avec imitation écailles de tortue voilà mais des rouges ça serait mieux avec ma chemise quand même voilà donc ça c'était la parenthèse parenthèse bijoux ensuite couture je me suis cousue un nouveau gilet j'ai mis de ready to sew donc jimmy je l'avais déjà fait deux fois dans des french terry donc tissu un peu plus léger et j'avais envie de version un petit peu plus douillette pour l'hiver donc j'ai repris le patron de la version B donc il y a deux versions dans ce patron une version un peu plus longue cardigan un petit peu plus long avec des poches ou la version un peu plus courte donc moi je porte plutôt la version courte et j'ai utilisé du sweat un peu épais du sweat je crois que c'est le sweat jogging de chez Dressenstaufen donc que j'ai commandé en coloris fuchsia donc cette espèce de bougain vilet je sais pas magenta bon bref je vous mets la référence en barre d'infos et qui est vraiment un sweat épais c'est du gratté tout doux dedans il est hyper douillet hyper chaud j'aime beaucoup et j'ai choisi cette couleur puisque j'ai plusieurs chemises qui ont des teintes des teintes violettes là sur soit fond bleu marine soit fond d'hiver et qui qui se marient très très bien avec ça et et voilà et pour les boutons j'ai fait de la récup d'un pull que finalement je ne porte pas je me vois si je vous l'avais présenté donc ce sont des boutons atelier brunette ce sont des boutons oui ils sont assez larges ils font bien 20 millimètres et le coloris c'était d'ahlia c'est dans la collection d'ahlia d'ailleurs le sweat il ressemble beaucoup au coloris d'ahlia d'atelier brunette voilà je vais juste vous l'enfiler rapidement pour vous montrer un petit peu comment il tombe avec une chemise moi j'ai beaucoup ce genre de modèle parce que voilà je trouve que la forme elle se prête bien à mettre par dessus une chemise donc vous voyez il est court donc là je n'ai pas un jean forcément taille haute donc il est plutôt bas mais si je mets sur un taille haute on va dire que si je mets sur un taille haute je le répète pour les personnes qui lisent sur les lèvres désolé il tombe au niveau de ma ceinture voilà donc il est très agréable j'aime beaucoup pas compliqué à réaliser j'ai eu plus de difficultés quand même cette fois mais c'est lié au choix de tissu donc habituellement je prenais plutôt du french terry donc c'est un genre de sweat qui n'est pas très épais ou alors c'est un jersey on va dire épais et donc qui est quand même assez extensible et là en suivant les indications de taille de pièce mon sweat était quand même beaucoup moins extensible et j'ai eu du j'ai vraiment galéré à réaliser les bandes de poignet et la bande du bas du sweat j'ai dû quand même tirer assez fort pour pouvoir m'adapter puisque en fait naturellement les pièces de bandes comme ça elles sont souvent plus courtes pour pouvoir avoir cet effet cet effet bouffant mais là j'ai dû tirer assez fort dessus les bandes là aussi donc voilà mais sinon le tissu il est super agréable après il bouloche pas mal je pense que c'est parce que c'est les premiers les premiers lavages et les premières fois que je porte aussi mais j'avais un t-shirt noir bon je l'ai porté avec un t-shirt en jersey noir alors le t-shirt en jersey viscose il s'est retrouvé vraiment creepy de petite bouloche petite bouloche rose donc c'est parti au lavage c'est pas grave mais c'est vrai que c'est un petit peu la surprise sinon c'est très chaud très douillet j'aime beaucoup et j'ai recoupé la même en noir mais cette fois j'ai rallongé les bandes en me disant bon j'ai fait un peu au pif mais j'ai rajouté sur chaque bande à peu près 2 cm 2 cm et demi pour me laisser un petit peu de marge pour l'assemblage voilà c'est tout découpé tout prêt et voilà pour le gilet j'ai mis de Ready to Sew que je crois que j'ai cousu en taille 36 en taille habituelle et enfin dernier projet réalisé c'était pas pour dernière couture c'est pas pour moi c'est un test pour petit d'homme je vous l'ai déjà montré sur Instagram pour ceux celles qui me suivent sur Instagram donc c'est ici un patron de robe suite à capuche donc le patron qui leut de petit d'homme alors c'est pour ma fille Laura donc c'est une taille je vais vous dire tout de suite c'est une taille 10 ans rallongée en 12 ans voilà parce que ma mini elle est quand même assez fine donc les statures le gabarit on va dire taille 10 ans lui convenait bien mais en longueur c'était un peu juste donc 12 ans c'est parfait donc c'est un patron modulable donc c'est un patron à la base de suite avec ou sans capuche qui peut être fait avec ou sans coche et rallongé ou pas en robe et on a deux versions de manches donc une version manche droite et une version manche bouffante donc pour Laura on a réfléchi ensemble donc elle a voulu une robe suite à capuche avec les poches il y a également possibilité de mettre un petit nœud en bas sur voilà on peut rajouter une petite pièce qui forme un petit nœud en bas de la bande du pull ou de la robe bon Laura le voulait pas et j'étais assez d'accord avec elle et on a choisi donc un suite gris de Riston Stoffen donc en fait c'est exactement le même que celui-là le molleton mais en gris chiné pour les bandes et doubler l'intérieur de la capuche et pour les poches j'avais du jersey tubulaire blanc qui se marie très très bien avec donc je l'ai utilisé pour la capuche pour les petites poches les poches en fait elles sont grandes moi j'arrive à mettre ma main donc c'est l'ouverture de poche qui est assez étroite mais enfin à la taille d'un poignet d'enfant mais dedans moi je rentre ma main donc elles sont quand même assez grandes donc j'ai utilisé aussi pour faire les bandes de poignet et la bande en bas du pull qu'est-ce que il y a ensuite une petite custo avec la Cricut donc avec un flex thermocollant Happiness voilà très joli j'aime beaucoup beaucoup voilà et donc la finition de capuche c'est très propre on avait la possibilité de mettre une bande de propreté moi je ne l'ai pas fait voilà je ne l'ai pas surchargé en termes d'épaisseur enfin bref puis bon je me suis dit que ça ne se verrait pas et je pense que c'est vrai j'ai fait un peu la flemme voilà vraiment facile à réaliser c'est accessible aux débutantes qui ont envie de se lancer sur du jersey très très joli patron elle l'aimait beaucoup elle qui n'est pas très robe à la base repousuite ça passe je lui avais quand même demandé avant je ne voulais pas faire une couture qui reste dans un placard et au final elle la porte plutôt régulièrement et ça lui va super bien je trouve que c'est un joli petit look donc je pense que je vais lui en refaire choisir ensemble des tissus côté couture les projets alors en projet j'ai acheté le patron cdf de la peintante de l'istellore et j'avais commandé donc j'ai acheté au csf le viscose bérénis donc qui faisait partie de la collection d'automne voilà pour réaliser exactement la même blouse je crois que je n'ai pas pris les petits boutons parce que je trouvais que le bleu n'était pas complètement assorti donc le patron il est imprimé scotché je n'ai pas encore découpé ma taille il faut que je choisisse ma taille qui me convient chez Atelier Brunette j'ai craqué là pour cette viscose je ne sais plus quel est le c'est lili lili oh ça ne me revient pas bon tout m'importe en coloris mais voilà ça faisait un moment que je me lorgnais c'est c'est Nénuphar Water Lily voilà c'est ça c'est Nénuphar là et j'ai finalement craqué parce que c'est complètement dans mes couleurs voilà je pense que sur une chemise Sunrise ce sera très très bien et j'ai acheté chez Eclipse Lingerie Studio un coffret lingerie que je vous avais montré également sur Instagram donc oh voilà j'ai trouvé donc j'ai eu un énorme coup de coeur en fait pour cette dentelle brodée sublime la marine dorée noire parfait donc dans le coffret il y a tous les tissus les élastiques il n'y avait pas les armatures pour me réaliser un ensemble soutien-gorge et culotte donc je vais réaliser le soutien-gorge céleste donc j'avais déjà le patron moi et je vais réaliser la culotte hémisphère donc c'est un nouveau modèle de culotte de chez Eclipse Lingerie Studio donc qui peut utiliser bimatière donc dentelle stretch et non stretch ou pas stretch et je pense que je vais utiliser aussi ce patron pour l'adapter pour des tissus du coup non extensibles mais type viscose etc donc je ferai un premier essai avec une viscose et si c'est concluant je referai dans ma dentelle parce que j'ai pas trop envie d'abîmer ma belle dentelle voilà dans les projets et puis après ça sera un petit peu l'inspiration mais là globalement je pense qu'en termes de chemise je suis bien bien équipée donc sauf gros coup de coeur pour un tissu on n'est pas à l'abri d'un coup de coeur évidemment je ne devrais pas racheter de tissu pour me faire des chemises en fait je vous dis ça mais j'en ai découpé une j'ai découpé pour refaire une chemise Sunrise dans un milleret je vais vous montrer tout de suite voilà c'est un velours milleret de chez Brisson Stoffel j'avais complètement craqué sur ce qu'ici on se demande bien pourquoi c'est du léopard voilà donc j'ai découpé le patron de la chemise Sunrise et je vais me faire cette chemise à la base j'avais acheté pour faire une jupe mais il est quand même vraiment très très souple très très léger pour une jupe je trouve et je voyais vraiment une chemise donc soit à porter façon sur chemise ouverte avec un t-shirt noir dessous soit en chemise fermée voilà c'est tout coupé il n'y a plus qu'à coudre ça je le ferai bientôt et j'ai aussi découpé deux autres t-shirts Mandy Bopti de Tessuti Fabrics puisque ce sont mes t-shirts basiques que j'adore que je mets tout le temps donc j'ai refait je lui ai choisi deux autres coloris et puis peut-être quand même que je me réessayerai à faire un pantalon j'ai dans les tuyaux notamment j'ai très envie de refaire le pantalon allure de Atelier Scamite donc soit dans un velours Bordeaux puisque j'ai un velours je vous montre je ne sais plus si je vous avais montré tout ça donc dans une commande recent stuff j'avais pris du velours donc je pensais me faire une veste mais il est beaucoup beaucoup trop léger pour une veste il n'a pas du tout de tenue donc ça n'ira pas du tout en revanche je me dis pour un pantalon ample pour le allure ça peut être sympa voilà comme j'ai le tissu peut-être que je vais me refaire un pantalon allure ça peut être sympa joli ou le allure sinon j'avais envie de tenter en jean j'ai pas mal de jeans que j'avais acheté soit pour faire des ginger etc mais finalement je n'arrive pas à trouver le bon compromis entre le tissu et le patron soit j'ai des patrons qui me vend bien mais en fait les tissus ne sont pas assez extensibles je ne trouve pas la bonne qualité de jean pour faire un jean moi j'aime les jeans un peu skinny près du corps ou droit et les tissus que j'achète sont soit trop fins soit pas assez extensibles donc j'ai toujours une petite déception sur le tissu et donc un bon jean de qualité celui que j'achète du coup il n'est pas extensible donc ça ne convient pas forcément pour les modèles de jean que je porte mais pour le allure ça pourrait le faire peut-être que je vais recycler mes jeans en stock sur le pantalon allure voilà vous savez tout pour les projets couture à venir et bien je pense qu'on a fait le tour c'était peut-être un peu plus rapide que d'habitude sur cette partie là en tout cas je vous souhaite une belle fin de journée une belle fin de soirée de bons projets couture ou tricot en fonction de ce que vous faites actuellement et puis je vous dis à bientôt on se retrouve dans quelques semaines j'espère avec de nouvelles réalisations et puis d'ici là portez-vous bien merci de m'avoir regardée à bientôt m'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?